Le mois de juin 2022 a été très intense pour Charlène dans « Ici tout commence sur TF1 ». Après avoir été complice dans le harcèlement de Célia, la jeune femme avait été sanctionnée en étant privée de diplôme. Mais, l'élève de troisième année a tout fait pour finalement passer ses examens. La détermination est l'un des traits de caractère du personnage. Dans une interview accordée à Voici, Paula Petrenneco, l'interprète de Charlène, explique, quand Charlène a une idée en tête, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Charlène trouve tous les moyens possibles et imaginables pour obtenir ce qu'elle veut, tout le temps. C'est fou. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est très forte pour ça. Rire. Célia, elle ne la porte pas dans son cœur et elle ne l'aimera jamais en revanche, même si Charlène s'est montrée convaincante, Tessier, son père ne s'est pas montrée de son côté, elle se sent trahi par son père qui ne fait rien alors que c'est son avenir qui est en train de se jouer. C'est très dur pour elle. Mais il a totalement raison dans le fond. Il ne peut pas la laisser tout faire alors que ce qu'elle a fait à Célia, Rebecca Ben Amour, est très grave. Tessier, Benjamin Baroche, s'est vengé en imposant Célia à Charlène lors de l'épreuve inter-promo. Célia, elle ne la porte pas dans son cœur et elle ne l'aimera jamais affirme la comédienne. L'épreuve va tourner au fiasco pour les deux femmes puisque Célia va saboter le dessert de son binôme afin de la priver de diplôme. Charlène, elle a un petit côté où elle fait du mal aux gens comme à Hortense, à Naïs. Mais après elle devient copine avec elle. Ça c'est toujours fini par une amitié, qui malheureusement n'est pas exploitée dans le temps. Il y aurait peut-être pu avoir cette réconciliation avec Célia à vous pour la Petrenko. Retour sur les coulisses de la bagarre avec Célia au début de cette épreuve inter-promo, les tensions entre Charlène et Célia vont s'accentuer, au point que la fille de Tessier va jeter de la crème sur elle et se bagarrer. L'actrice dévoile les coulisses de cette scène, quand on a tourné ce jour-là, c'était la fin de la journée. Il faisait 40 degrés, on était à bout. Et je peux vous dire qu'on s'est éclaté à tourner cette séquence. Elle ajoute, ça faisait vraiment du bien de se jeter des trucs à la figure, rire. On a fait des répétitions pendant lesquelles je jetais des mélanges trop ou pas assez liquides sur les pauvres techniciens qui faisaient les cobayes pour voir comment ça rendrait à la caméra. On a fait des mélanges de pâtes pour voir ce qui collait le mieux. C'était n'importe quoi. Louis c'était un peu une évidence. Les deux méchants ensemble. Concernant sa relation avec Louis, l'interprète de Charlène confesse, Louis fait beaucoup de conneries et c'est assez pesant pour Charlène. Mais leur amour est tellement fort qu'ils sont aujourd'hui devenus inséparables. Charlène aussi fait pas mal de bêtises, donc ils se complètent bien. Ils ont le même caractère. Mais elle est quand même un peu plus mesurée que Louis. Par ailleurs, la comédienne ne s'attendait pas à être en couple avec Louis, après Greg, Michael Mittelstadt, mon personnage a été seul pendant six mois. Je pensais qu'avec la nouvelle promo, j'allais être en couple avec l'un des petits nouveaux. Et au final, Louis c'était un peu une évidence. Les deux méchants ensemble. Ça marche hyper bien. Charlène est méchante, gentille, peste, drôle malgré la méchanceté de son personnage, Paula Petrenko assure recevoir que des messages d'amour et pense, Charlène fait un peu peur aux gens et ils n'osent pas trop m'écrire, rire. Charlène a également des qualités comme le sens de la famille et la fidélité c'est tout pour elle, tant en amitié qu'en amour. Elle est prête à tout pour les gens qu'elle aime. Sur son côté méchant, l'actrice confie, j'avais demandé à l'adoucir un petit peu, mais en même temps c'est tellement bien de pouvoir jouer toutes ses nuances. Si j'étais gentille, je pense que je m'ennuierais. C'est sympa, c'est sûr, mais on fait vite le tour. Alors que là je suis méchante, gentille, peste, drôle. J'ai une palette qui est beaucoup plus importante. Quand j'arrive, on sait que ça va être des problèmes. Et ça me permet aussi de jouer avec beaucoup de personnages différents. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paula Petrenneco arrobas Paula Petrenneco, la comédienne explique également que depuis la création de la série, la famille Tessier a pour rituel de se faire un repas. Thomas D'Acosta, l'interprète d'Axel, a rejoint le cercle familial des comédiens, mais personne n'avait le droit de se joindre à nous prévient Paula Petrenneco. Enfin, concernant l'avenir de son personnage, la jeune actrice déclare, je pense que Charlène n'a pas que l'Institut, elle a sa famille, elle a Louis. Elle a peut-être aussi d'autres projets. Je ne peux pas dire grand chose. Paula Petrenneco est à retrouver dans le rôle de Charlène dans Ici Tout Commence, diffusé du lundi au vendredi dès 18h30 sur TF1. Je ne peux pas dire grand chose. 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 Je ne peux pas dire grand chose.